Chers amis journalistes, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver avec vous. Il y a très longtemps que je n'ai pas pris la parole devant la presse, parce que nous étions fermés en train de travailler, dans un laboratoire en train de travailler. J'ai été instruit depuis Paris, pendant que j'y étais avec le président Bédié par lui-même, d'avoir à introduire pour le compte du PDCIRDA et des partis d'opposition une requête auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour faire juger de la réforme récente de la CEI, la réforme telle qu'elle était indiquée dans la loi de 2019. Nous avons introduit cette requête devant la Cour africaine des droits de l'homme et nous avons demandé en même temps, à l'occasion de la procédure qui a eu lieu, demander des mesures provisoires. Vous savez que toutes les fois que vous engagez une procédure devant ces instances internationales, vous avez la possibilité, si vous démontrez l'urgence et l'importance de la chose, vous demandez à cette instance-là. Voici ce que je vous ai demandé, mais je pense que devant l'urgence, il est important que vous preniez une décision conservatoire pour ne pas que nous perdons nos intérêts. Or, la requête qui avait été présentée devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples tendait à faire dire que la Côte d'Ivoire n'avait pas respecté ses engagements sur certains points qui sont nos engagements internationaux et dont nous sommes signataires, l'État des Côtes d'Ivoire, et qui conduisent à rendre la commission électorale indépendante vraiment pas indépendante et pas impartiale. Donc nous demandions à l'État, à la Cour africaine des droits de l'homme, d'interdire toute installation de la commission électorale jusqu'à ce qu'elle puisse dire sa décision. La Cour a estimé en son temps que nous n'avions pas démontré l'urgence et qu'il y avait à prendre cette décision. Nous en avons pris acte. Et vous vous rappelez qu'en son temps-là, les avocats de l'État des Côtes d'Ivoire a pavoisé à l'occasion de nombreuses conférences qu'ils ont organisées pour dire que le PDCI venait d'être débouté concernant ces mesures provisoires. A cette occasion, je n'ai accordé qu'une seule interview au Nouveau Réveil pour dire simplement ceci. Mes adversaires, qui sont des avocats, des juristes, savent ce qu'ils ont perdu avec la décision qui a été rendue par la Cour africaine des droits de l'homme. Le droit, c'est de la stratégie. C'est de la stratégie. C'est comme lorsque vous êtes en train de conduire un véhicule. Il est sûr que vous devez être sûr de votre expertise, mais ce que vous devez anticiper aussi, c'est le comportement de celui, l'autre véhicule qui vient vers vous. Et la stratégie que je développe toujours lorsque j'ai une affaire en cours, c'est de voir comment est-ce que va réagir l'adversaire. Ce que vous écrivez doit être fonction de ce que vous voulez anticiper sur l'adversaire. Et les avocats qui étaient là, je les connaissais presque tous, ils savaient comment il fallait réagir. Avant-hier, la Cour africaine des droits de l'homme a rendu sa décision. C'est un arrêt. L'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Elle est définitive. Il n'y a pas de recours contre cette décision. Et la décision dit quoi ? De positif. En dehors de tous les motifs qu'il y a. Parce qu'en droit, comme on le dit, lorsqu'il y a une décision, lorsqu'il y a un juriste qui est en train de regarder une décision, son regard pour voir le sens de la décision, c'est de prendre la décision de chercher la partie qui parle de par ses motifs. C'est-à-dire, avant, le droit développe, ils ont fait ceci, ils n'ont pas fait cela, ils ont fait ceci. Et puis après, il dit bon, donc voici ma décision. Par ses motifs, par les motifs que j'ai visés plus haut, voici ce que je décide. Et la Cour africaine des droits de l'homme a décidé. La Cour africaine des droits de l'homme a dit que le déséquilibre était manifeste du point de vue des commissions locales. Vous savez que près de 98% des présidents des bureaux de vote de la commission locale sont tous du RHTP. La Cour a estimé que cela n'était pas correct et qu'il fallait reprendre. Maintenant que la répartition des personnalités qui doit composer la commission électorale a été modifiée en 2020, en 2019-2020, il fallait donc reprendre toutes ces élections. Donc la première solution qui a été prise, la première décision qui a été prise par la Cour africaine serait dire que tous les bureaux de commission locale de la CEI, toutes ces élections-là doivent être reprises. Et la Cour précise cette ordonnance-là, j'ordonne à l'État du Côte d'Ivoire d'y procéder avant toute élection. Deuxième point, l'État du Côte d'Ivoire comprend que la Cour africaine des droits de l'homme estime que l'État du Côte d'Ivoire n'a pas pleinement répondu à ses engagements qui doivent conduire à rassurer, à donner de la confiance au public. Le public, c'est vous, c'est tous les électeurs. Et puis aussi aux acteurs et protagonistes politiques quant à son organe électoral. Cela veut dire qu'il y a des éléments à l'intérieur de l'organe électoral qui ne conduisent pas à la confiance du peuple. Et lorsque vous regardez le protocole de la CDAO sur la bonne gouvernance et la démocratie, ces points-là sont précisément posés là-dessus. Et la Cour africaine nous dit, parce que j'ai constaté que vous n'avez pas pu donner la confiance, notamment parce que le processus de nomination des membres des partis, notamment de l'opposition et des organisations de la société civile, n'a pas été fait sur la base de critères préétablis, n'a pas été fait en essayant de les engager eux-mêmes, ainsi de suite. Donc la Cour nous dit, vous devez me reprendre ce processus de désignation des représentants des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile. Je voudrais vous rappeler simplement que dans cette composition de la commission centrale, de la commission électorale, on nous dit que le parti de Mme Ariette Lagou est un parti de l'opposition, représente l'opposition. Or, vous savez, il y a des pièces, nous les avons servies à Aroucha, le parti de Mme Ariette Lagou a adhéré complètement au HDP, donc n'est pas un parti de l'opposition. D'où vient-il donc qu'elle peut valablement être représentante de l'opposition à l'intérieur de la commission centrale ? C'est ce que la Cour ne dit pas expressement, mais nous dit que le processus de nomination de ces personnalités-là, du titre de l'opposition, voilà. Vous vous rappelez aussi qu'on n'a jamais su d'où sortaient ces associations de la société civile qui étaient désormais représentées, et que, à la veille de la désignation des personnalités qui devaient représenter les associations de la société civile dans la commission électorale, on a vu que la PDH a commis des remous, de sorte même que son président a été changé, comme on a divisé les partis politiques en son temps, on a attaqué aussi la PDH, on a tout fait pour diviser aussi la PDH. Donc, la décision de la Cour africaine nous dit, attention, le processus que vous utilisez pour nommer, pour désigner, nommer les personnalités qui doivent venir au titre de l'opposition, c'est-à-dire, et le parti d'opposition, pourquoi est-ce que tel parti est désigné comme parti de l'opposition ? Ce n'est pas à vous de le faire. Il faut des critères prédéfinis. Il faut des critères prédéfinis. Il y a une discussion entre ces entités-là. Il y a une discussion entre ces entités-là jusqu'à ce que ça aille à des élections entre ces entités pour que ces entités elles-mêmes puissent nominer les personnalités qui viendront les représenter dans ces organes. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas possible. Et puis alors, la Cour dit, messieurs du gouvernement de Côte d'Ivoire, je vous donne trois mois pour pouvoir modifier, pouvoir réaménager, tel que mon ordonnance le dit. C'est contraignant. Tel que mon ordonnance le dit, vous avez trois mois pour le faire. Et quand vous le faites dans le délai de trois mois, vous m'en faites un rapport. Vous me faites un rapport. À partir de ces rapports-là, je prends ce rapport et puis j'envoie à M. Blessy parce que c'est l'avocat qui représente M. Subi et les autres, pour qu'ils puissent, de façon contradictoire, dire que ce que vous avez dit là est vrai. C'est vrai qu'on est arrivé à ça, il y a eu tel travail. Ou alors, non, ce qui est fait n'est pas fait. Pas du tout. Les mêmes mots que vous avez visés sont encore là. Vous comprenez ? Alors, la Cour africaine dira, oui, l'État de Côte d'Ivoire a modifié, a fait les réaménagements tels que je lui ai ordonné dans la décision. Alors, il peut y avoir des élections. Parce que les deux ordonnances qui ont été données par la Cour africaine des droits de l'homme disent clairement, avant toute élection. Donc, si les réaménagements ne sont pas faits à sa satisfaction, il ne peut pas avoir d'élection. Et la Cour africaine nous dit, si cela me vient et que dans les trois mois, j'ai estimé que vous n'avez pas à suffisance faire les aménagements qu'il faut, chaque six mois, vous devez m'en donner rapport encore pour que j'apprécie l'évolution de vos discussions. Voici la décision que la Cour africaine des droits de l'homme a rendue. La Cour africaine n'a pas débouté, le PDCI d'ailleurs, dans le corps même entier de l'arrêt que nous avons eu, qui fait à peu près 64 pages, et qui a été notifié à l'État du Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu le mot débouté. Il n'y en a jamais eu. Il en a débouté, ça n'existe pas. Nos adversaires ont pris quelques phrases dans les motifs pour dire, voici, ils ont débouté. Mais vous savez, il y a certaines choses sur lesquelles on ne doit pas mentir. On ne ment que lorsque la chose ne peut pas être vérifiée dans les 15 ans, 30 ans, ou bien on n'a pas accès aux documents pour vérifier que c'est vrai ou faux. Le droit, ce n'est pas une science comme les mathématiques, mais à tout le moins, ceux qui ont été formés savent comment on apprécie une décision. Et puis d'ailleurs, on interprète une décision seulement lorsqu'elle est obscure. Or, à cette matière, elle n'est pas du tout obscure. Donc la décision n'est pas interprétable. Deuxièmement, même ceux qui n'ont pas fait du droit, parce que le droit est fondé essentiellement sur du bon sens, à partir du moment où ils lisent le français, ils prennent une décision, ils lisent, ils savent que ce qui est écrit là veut dire tant. J'invite donc tous les Ivoiriens à lire le texte de la Cour africaine des droits de la décision, de la Cour africaine des droits de l'homme, qui sera publiée sûrement demain par tous les journaux, sur tous les réseaux sociaux, pour s'approprier cette décision. Et puis pour comprendre qu'une fois de plus, pour quelque chose qu'on peut vérifier le lendemain, le gouvernement a menti. Le gouvernement n'a pas dit vrai. Ce qu'il a dit est inexact. Mais ce communiqué du gouvernement me rassure. Ça veut dire au moins qu'ils ont fait attention à quelque chose auquel ils retireraient toute compétence. qu'ils ont porté attention et intérêt à la Cour africaine des droits de l'homme, dont ils veulent se retirer, dont ils ont retiré la possibilité des déclarations pour permettre aux individus de pouvoir saisir directement cette Cour. Voilà. Cela veut dire que nous devons nous attendre à ce qu'une discussion, comme on appelle des négociations, vraiment inclusives, puisse conduire à la modification de tous ces éléments-là. Mais la Cour nous dit dans son arrêt que ce n'est pas obligatoirement une modification qui viendrait de la loi. Alors, ça perd des aménagements convenus entre les différents acteurs. Je ne sais pas comment ça se fera. Mais c'est eux qui sont politiques, ils peuvent le faire. Voici donc la décision telle qu'elle a été rendue par la Cour africaine des droits de l'homme. Et je voudrais ajouter, pour présenter, il faut que l'État de Côte d'Ivoire accepte d'exécuter cet arrêt. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire accepte d'exécuter cet arrêt. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas, comme à l'occasion d'une élection de chef de classe ou autre, passer en force et avoir la légitimité du peuple. La Côte d'Ivoire souffrira trop encore qu'on ait des élections calamiteuses qui seraient fondées sur des organes qui ne sont pas authentiques. Et ce que la Cour africaine des droits de l'homme veut, c'est éviter qu'il y ait une défrigation, éviter qu'il y ait des contestations inutiles qui seraient fondées sur ce que personne n'accepte, la légitimité des organes, de l'organe électoral. Et c'est ce à quoi on va arriver si chacun veut passer en force pour ne pas respecter ce que la Cour africaine peut prendre comme décision. C'est vrai, la Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration qui a été faite. Mais il faut que je vous instruise de ce que... Il y a d'abord, un, que la Côte d'Ivoire a adhéré au protocole qui crée la Cour africaine. La Côte d'Ivoire est donc membre. On peut assigner la Côte d'Ivoire devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais, en plus, je reconnais la Cour africaine des droits de l'homme, le protocole a permis à chaque État de dire « Ah, habituellement, c'est d'État en État, d'État à État qu'on m'assigne, moi, État de Côte d'Ivoire, j'accepte que mes ressortissants, une personne privée, un individu, ou bien une association reconnue, puissent m'assigner devant la Cour africaine des droits de l'homme. » C'est un plus. C'est une avancée extraordinaire. Beaucoup de pays ont fait cela. Et la Côte d'Ivoire a fait ça depuis 2013. C'est cela qui a permis à l'APDH d'assigner l'État de Côte d'Ivoire sur l'ancienne loi électorale. C'est ce qui a permis à Subi-Gauré et 8 août d'assigner l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce qui a permis au maire Akoussi Benjo de saisir la Cour africaine des droits de l'homme, affaire qui est encore pendante devant cette Cour africaine. C'est ce qui a permis au maire Ezale de saisir la Cour africaine des droits de l'homme, cette affaire qui est encore pendante devant la Cour africaine des droits de l'homme. C'est ce qui a permis à d'autres Ivoirais de saisir. Parce que quand j'ai quitté Arusha en mars 2020, il y avait 18 procédures, 18 ou 13 procédures contre l'État de Côte d'Ivoire, fait par des individus, des Ivoiriens. Donc, c'est cette déclaration-là que l'État de Côte d'Ivoire a retirée. Je ne veux plus que mes ressortissants puissent individuellement saisir la Cour. Je ne veux plus que les associations puissent saisir contre moi la Cour. Mais, c'est comme quand tu travailles quelque part. Quand tu travailles quelque part, que tu décides de démissionner, tu dois un préavis à ton employeur. Ou alors, quand ton employeur veut te licencier, si ce n'est pas pour une faute lourde, il te doit une période de préavis. La Côte d'Ivoire, depuis avril, je crois, a déposé à l'Union africaine le rété de la déclaration. Mais la déclaration, pour qu'elle soit effective, est assujettie à un préavis de 1 an. Ça veut dire que c'est en avril 2021, à partir d'avril 2021, le lendemain, qu'un individu ne pourra pas, ou bien une association, ne pourra plus saisir la Cour africaine des droits de l'homme contre la Côte d'Ivoire. Mais avant cela, jusqu'au 20 avril, ou bien au 21 minuit, n'importe quelle Kidam, n'importe quelle Ivoirien, n'importe quelle association peut saisir la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, la date du 21 avril 2021 peut arriver, si tu as saisi la Cour depuis le 19, vous savez, deux jours avant, la Cour, peut-être dans les trois ans, va rendre la décision contre l'État de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'à partir du 21 avril 2021, on ne pourra plus accepter des nouvelles actions. Mais celles qui ont été rendues, celles qui ont été introduites un jour avant, seront rendues, on rendra des décisions sur ces décisions-là. Donc, c'est des mécanismes internationaux intéressants qui ont permis à M. Suy-Bi-Gouré et autres de faire, de donner ce gain au PDCI et au parti de l'opposition. Il appartient, nous, on est des juristes, nous partons, nous visons la loi et nous partons dans un combat purement juridique. Il appartient au parti de l'opposition, au PDCI, à ses partenaires de traduire l'essai dans la pratique du droit, dans la pratique politique. C'est clair, si tu n'as pas modifié, il n'y a pas d'élection. Mais tout le monde pose la question, mais s'il n'y a pas d'élection, ça les arrange ? Je ne sais pas. Mais la Cour dit qu'il faut modifier avant toute l'élection. Vous comprenez ? Et donc, nous sommes là, nous avons donné le bébé que je suis allé présenter au président Bélier qui en a été suffisamment satisfait. il a été instruit de ce qu'il y a dans l'arrêt et ainsi de suite. Ils le savent. Un comité juridique précis au niveau du secrétaire exécutif étudie pour sortir les éléments pour savoir quelle est l'attitude du PDCI, quelle attitude du PDCI avoir sur le terrain vis-à-vis de cette décision-là. C'est ça, c'est ce dont je voulais vous entretenir aujourd'hui sur ces faits, sur cet arrêt qui est d'une importance capitale. En réalité, lorsque vous êtes en train de faire vos relations de rédaction et ainsi de suite, il est mauvais de dire l'arrêt fait l'objet de beaucoup d'interprétations. Non, l'arrêt ne peut pas faire l'objet d'interprétations. L'arrêt fait l'objet de mauvaise foi. De mauvaise foi. C'est juste des manipulations politiciennes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, l'atmosphère, nous sommes en deuil, la Côte d'Ivoire en deuil parce qu'elle a perdu son premier ministre. Il ne fallait pas encore en rajouter en disant que les partis au pouvoir venaient encore de subir une défaite à Oujan. Je pense qu'après les douleurs du deuil, lorsque chacun aura repris ses esprits, chacun lira l'arrêt et puis quand même chacun va se conformer aux engagements auxquels l'arrêt l'invite. Voici ce que je voulais vous dire.